je suis vraiment je suis confuse ça me stresse de fou alors normalement j'ai changé de téléphone ça devrait aller je crois que c'est un souci de téléphone et c'est pas un souci de réseau social je vous vois arriver est-ce que vous m'entendez là pour le coup ? ah il y a des petits pouces par contre j'ai toujours un gros gros retard avec les commentaires je vais vous laisser arriver vos commentaires ils arriveront ensuite et je les lirai d'un seul coup oh là là mince je vais regarder si en même temps je ne peux pas les voir toujours pas de son sur Facebook ? j'ai des petits pouces moi ah j'ai plein de petits pouces et tout ça commence à me rassurer là super bon des petits pouces donc je pars du principe où c'est bon les filles c'est ça ? j'ai pas de commentaires ce que je vais faire c'est que sur mon autre téléphone qui a pas de son je vais suivre le truc comme ça je vais vérifier moi aussi puis après même s'ils ont pas vos commentaires on va commencer tout de suite et puis à mon avis comme tout à l'heure ils apparaîtront d'un seul coup non non Rambo tu commences pas il commence pas alors ne bougez pas ne bougez pas j'arrive les filles j'arrive alors c'est dingue ça que les commentaires ne s'affichent pas alors je suis en direct donc ça doit être ça alors normalement ah voilà oui si donc voilà j'ai les commentaires qui sont là mais je ne les ai pas sur l'écran écoutez on va faire avec pour le moment c'est un peu tout pourri je suis désolée j'espère que ça finira par par revenir mais bon alors donc on en est où ? ah coucou les filles donc Tatiana, Cathy Happy Molly Emily, Nathalie Rachel, Vanessa Monique, Véronique je vais vite hein Magali, Cindy Cindy fait glisser les messages non mais en fait je vois le mien et en fait je ah yes c'est bon super on dirait une machine qui grasse Rambo il est un fake oh je suis rassurée alors excusez-moi les filles je suis vraiment désolée en plus moi ça m'angoisse quand ça commence pas bien comme ça ça met un petit stress je suis désolée de vous avoir fait un peu galérer et tout puis bah dommage désolée pour pour Instagram non Rambo pas bouche donne à boire au chien s'il te plaît le chien il a soif donc voilà alors j'espère que vous allez bien alors j'ai l'impression il va quand même avoir un peu de latence dans les messages je vais essayer dans vos commentaires je vais essayer de les suivre en même temps sur mon sur mon téléphone coucou Nini coucou les filles ah merci Virginie qui me dit nos stress c'est sympa je sais pas pourquoi j'ai un un retard comme ça sur le direct c'est peut-être avec le temps tu me diras comme on a eu de l'orage j'habite dans une cuvette quand il y a de l'orage tu vois le moindre pète météorologique tu vois tu peux être sûre qu'il y a un problème de réseau et c'est peut-être lié à ça donc voilà coucou Isa coucou Francine alors c'est pas très poli mais c'est parce que je dis vos messages vos commentaires en même temps j'arrive pas à me connecter depuis mon tel heureusement on leur dit ça fonctionne ah bah ça tombe bien alors ça tombe bien ah vous êtes gentils vous êtes compréhensifs c'est super sympa les filles alors j'espère que vous allez bien moi je suis trop contente de vous retrouver alors voilà aujourd'hui on a changé de jour parce que normalement on se voit le samedi là aujourd'hui pour le coup c'est vendredi parce que voilà en plus on est ça m'a t'inquiète c'est rien premier week-end déconfiné hein donc ouais et en plus c'est un week-end de trois jours je me suis dit ça tombe il y aura peut-être tout le monde parti en vacances à la mer enfin un week-end prolongé etc et vous allez peut-être pas pouvoir être là alors je me suis dit bon c'était ou je le faisais pas ou je le proposais vendredi puis comme j'ai eu pas mal de 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 petits pouces pour le sur le sondage pour le pour le vendredi je me suis dit bon bah là on va avancer ce qui fait que le nouveau patron il est pas prêt mais il sera prêt demain soir ou dimanche matin ça dépend en fait là les testeuses elles sont toujours en test et je me voyais pas les presser leur mettre un coup de pression ils ont écouté les filles vous avez 24h de moins surtout qu'en plus entre temps j'ai eu des galères pas possibles avec mon pc et tout donc ce qui fait que je me suis retrouvée un petit peu un petit peu à la ramasse et ce qui fait que j'ai retardé un petit peu les filles et tout enfin bref je parle beaucoup comme d'habitude alors je lis en même temps vos commentaires ah mais Valérie toi aussi tu m'avais manqué ah j'espère que l'orage va pas arriver chez moi qu'elle est bah tu sais c'est dit ça a duré pas très longtemps et tout grosse tempête orage j'ai un quart d'heure après elle avait plus rien mais alors plus de réseau non plus quoi donc voilà enchantée Elodie bienvenue pour ton premier live coucou Myrtille coucou Mumu coucou les filles c'est super je suis trop contente de vous retrouver alors n'empêche que ce patron même s'il sort pas ce soir je vais quand même vous le montrer je vais quand même vous le montrer ce soir enfin vous montrer je pourrais pas vous montrer grand chose parce qu'en fait ce patron se décline en 15 enfin en 15 versions donc ce qui fait que je pourrais j'ai pas moi eu le temps de toutes les tester j'en ai fait j'en ai fait deux et c'est les filles qui ont qui ont testé bon je vous avoue qu'il y en a certaines qui sont un peu dingues genre Emilie qui doit être là ce soir Emilie elle est là oui Emilie Chavodra elle est là qu'ils a toutes testées donc voilà enfin complètement siphonnée franchement j'adore génial donc voilà je vais vous le montrer mais je vous en dirai pas plus je vais vous montrer les deux versions seulement pardon mais je vous les donnerai pas les autres pour vous laisser un petit peu quand même l'effet de surprise les filles bonsoir Sophie 15 versions 15 versions Emilie coucou Juju au rachet toi en Normandie c'est un truc de fou le temps est le temps est un peu étrange mais bon si il y a de l'orage c'est que la nature on a besoin donc voilà je vous avais donné quelques petites quelques petites c'était pour les enfants c'était pour peut-être la rentrée des classes j'ai mis quelques photos que les filles que les filles ont faites des petites photos où on voyait pas grand chose juste pour vous aiguiller un petit peu est-ce que vous avez deviné ce que c'était vous est-ce que vous avez quelques idées sur tout ça avocat le suspense exactement Cindy quelques vues pour nos papas c'était ça un espèce de petit teaser un truc entre deux du suspense tout de bien avec ta coiffure de star merci Laïs c'est gentil incartable c'est exactement ça on est plus sur le sac à dos c'est plus sac entrée nounou crèche maternelle donc voilà alors ce petit sac c'est des petits sacs à dos qu'on retrouve toujours partout et moi j'en avais déjà fait un qui est en vente sur la boutique en ligne et d'ailleurs j'ai pas mis mon lien malheureusement parce que mon pc est là-bas je suis désolée Mélanie si tu es là ne me rouspète pas donc ce petit sac à dos donc je vous montre une première version alors c'est celle-ci alors je vous le présente donc voilà c'est ce petit sac à dos comme ceci donc voilà avec les bretelles qui sont travaillées comme ça donc c'est pareil pour les bretelles je vous ai laissé dans le tuto j'explique trois façons de les faire ok donc hop le sac à dos il est comme ceci donc voilà vous allez me dire oui c'est un sac à dos lion quoi voilà quoi qu'il est quand même plutôt mignon quoi hop je vous le montre ce sac à dos alors je vais vous l'ouvrir pour regarder l'intérieur donc voilà il y a le bouton aimanté pour fermer la tête ok pour pas que ça s'enfuie que toutes les affaires se sauvent quand les enfants tournent avec leur petit sac à dos ah je suis contente vous êtes des petits cœurs et tout c'est trop cool voilà il y a c'est une fermeture élastiquée voilà pour éviter les cordons etc et tout trois enfants au bout d'un moment on sait comment ça se passe avec les petits il y a une petite poche à l'intérieur voilà il est j'ai mis de la mousse sur esi pour vraiment qu'il ait il ait de la tenue mais en même temps il est très très léger et ce petit sac qui se décline en 15 versions il a une petite particularité est-ce que vous vous doutez laquelle je vous fais un petit peu de suspense encore trop beau j'adore magnifique trop classe oh c'est super je suis trop contente j'adore la tête de lion très jeune quel niveau Emilie quel niveau alors moi j'aurais tendance à dire débutant parfois je sous-estime un peu la difficulté de mes patrons donc s'il y a des testeuses ce soir qu'elles se manifestent et qu'elles disent qu'elles donnent leur avis sur le niveau de ce tuto pour moi il est débutant il est débutant il est vraiment très très simple après voilà je ne voudrais pas peut-être débutante concentrée mais il n'est pas niveau intermédiaire ah Tatiana exactement ah bah les filles vous avez deviné Tatiana Cindy Nadej c'est exactement ça en fait il se décline donc en 15 versions ce petit sac parce qu'en fait voilà là on a le petit lion c'est super hop on a des pressions et on change la tête et on met autre chose on peut changer les pressions on peut changer la tête on peut changer ses pattes et tant qu'à faire quitte à changer d'animal on peut aussi lui changer la queue donc voilà alors ce petit lion peut se transformer donc en 15 animaux différents donc en 14 autres animaux différents ce qui fait qu'en fait avec un sac à dos avec une seule base de sac à dos vous pouvez avoir une multitude de possibilités pour vos enfants pour débutantes Valérie les filles confirment aussi avec moi que c'est vraiment c'est un patron pour débutants surtout qu'en plus j'ai adapté vraiment pour que ça soit très simple j'ai pas fait d'appliqué compliqué où il faut thermocoller les pièces et faire un point bourdon bien que ça soit très esthétique c'est quand même quelque chose qui est un peu plus compliqué là on a utilisé vraiment de la feutrine de la polaire comme ça on fait juste un point droit un point simple et c'est beaucoup moins compliqué qu'un appliqué que la classique au point bourdon pardon donc voilà alors oui oui Anaïs il y aura un replay ne t'inquiète pas si tu n'es pas là Didine nous confirme aussi qu'il est simple à faire débutante 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 concentrée peut-être exactement ma fille waouh c'est génial ça me fait super plaisir c'est en plus ta fille elle confirme alors Émilie qui nous confirme aussi pas de difficultés particulières débutante peut facilement gérer ça donc en fait voilà donc on a donc cette tête qui est interchangeable donc voilà même vos enfants après après peuvent changer bon j'ai pas testé avec Violette parce que si elle a adopté ça puisque si j'ai choisi un lion c'est parce qu'elle adore les lions et mais j'ai pas je lui ai pas testé encore le fait de changer elle a 18 mois en même temps elle est vraiment encore toute petite quoi mais voilà donc à chaque animal on change donc ses pattes sa queue sa tête on peut lui ajouter aussi des ailes éventuellement s'il y en a des pattes ici éventuellement s'il y en a mais je n'en dirai pas plus hop alors j'ai plus d'enfants maternels dommage mon mari veut le même pour aller bosser en plus grand bah tu vois et ma foi il y a plus de petite après voilà le jour où on a une copine qui va accoucher un cadeau de naissance un enfant qui va à la crèche etc et tout c'est quelque chose qu'on peut faire qui fait toujours plaisir et donc voilà pour le coup le sac il est vraiment customisable pas à l'infini mais 15 fois puisque vous pourrez vraiment faire plein de choses avec donc alors je vais vous montrer un deuxième modèle j'ai juste pas les pressions donc mais vous allez imaginer un petit peu le principe et en plus il va pas du tout avec cette base là mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte d'accord les filles oh j'ai oublié de vous dire aussi je devrais noter avant n'hésitez pas aussi à partager alors je ne sais pas où ça se trouve c'est ici là à partager le direct surtout n'hésitez pas à partager plus on est fou plus on rit les filles alors avec ce donc je vais vous montrer j'ai fait une deuxième tête donc voilà pour vous donner un petit peu comme ça un modèle un petit peu plus peut-être associé au garçon quoi que voilà moi je l'ai fait pour ma fille celui-ci donc voilà elle ne va pas du tout avec la couleur de ce sac là c'est pour faire une deuxième base de sac en fait il est prévu aussi dans les parmi les 15 têtes pardon le flamant rose et sa petite couronne alors il manque de paillettes je n'avais plus de de 6 millipaillettes bon alors la queue de lion bah non on l'enlève donc on enlève donc on enlève la queue on viendra ici derrière pardon lui qui pssait ses deux pattes de flamant rose ok et ses petites ailes et de sac lion on se transforme en sac flamant rose donc voilà et comme je vous dis toujours toujours très simple voilà avec les coutures vraiment faciles et tout pas d'appliquer donc voilà les filles alors je vous je vous lis en même temps pendant que je reclipse ma tête ma tête de lion adorable trop fort trop chou je suis ravie de l'accueil que vous lui faites ça me fait ça me fait super plaisir parce qu'en fait quand j'ai fait le patron du sac à dos licorne dont la base est à peu de choses près peu de choses près la même vous m'avez dit en fait c'est vous qui me l'avez dit j'avais préparé la licorne j'avais préparé j'avais préparé un lion j'avais préparé plein d'autres petites bestiales et j'avais pas eu le temps de faire tous mes sacs et c'est vous qui m'avez dit ah ça serait une super idée que de faire des sacs avec tête interchangeable et comme quoi je me nourris de tout ce que vous me dites parce que du coup je l'ai gardé depuis le mois de décembre dans un coin de ma tête et je me suis dit au mois de mai je vais prendre le temps de réfléchir à ça et je sortirai le patron comme ça ça sera pile poil au moment de commencer à préparer les rentrées des classes parce que je sais que voilà en général comme on part en vacances et comme si on veut coudre pour nos enfants et quand on part en vacances on anticipe vachement les petits sacs les machins etc et je me suis dit ça va tomber pile poil au moment où peut-être quelqu'un en aura besoin et donc voilà alors merci les filles parce que c'est carrément grâce à vous qu'on a pu sortir avec les testeuses évidemment le sac à dos à tête interchangeable alors je vous le remonte parce que j'adore faire ça je trouve ça trop bien et donc voilà hop de lion on passe à flamand rose bon je vous alors je le répète c'est pas la base du sac qui va qu'à tête de flamand rose la tête de flamand rose elle est prévue pour aller sur un sac qui sera beaucoup plus girly que je vous montrerai quand j'aurai terminé les tissus viennent d'où ? alors Anne celui-ci je ne sais plus ah si c'est des tissus que j'ai commandé en lot à mon grossiste hollandais je crois c'est ça à mon grossiste voilà c'est des tissus que je commande en rouleau de 10 mètres pour faire des kits donc voilà Anne alors je relis vos commentaires en même temps parce que je parle je parle et je vous ai manqué plein de trucs là et il y aurait un pack avec les 15 versions exactement comme quand on avait fait le pack avec les bouillottes ou les packs sac à dodo en fait les sacs donc avec le prix de lancement donc de moins 30% évidemment pour sa sortie ce week-end ils seront vendus par 3 donc dans un pack à chaque fois vous aurez toujours 3 têtes possibles donc vous ne pourrez pas choisir les 3 têtes voilà ça sera des packs qui seront déjà prédéfinis et un pack où il y aura toutes les 15 têtes exactement alors mais c'est clair que quand même les enfants en bas d'âge ils donnent envie de ce sac oh c'est gentil Vanessa alors donc il faut une base neutre en fait après ah Vanessa il faut une base neutre en fait si j'avais pu te montrer les sacs des testeuses tu aurais vu comment elles ont fait en fait elles ont juste voué avec eux plutôt que de prendre quelque chose celui-ci il est fort marqué il est fort marqué jungle savane etc tu vois donc je pourrais mettre que des animaux de ce genre là dessus enfin ça serait beaucoup plus cohérent par contre elles ont joué sur des sur des des motifs plutôt répétitifs tu sais sur des textes des losanges des choses comme ça et ce qui fait que les motifs géométriques pardon ça marche vachement bien et tu peux mettre toutes tes têtes que tu veux du moment que tu trouves les touches de couleur dedans personnalisable à soi exactement une tête de dinosaure il y aura hum c'est vrai peut-être bien exactement peut-être bien je peux pas tout vous dire je vous garde encore un petit peu la surprise je suis ravie si le flamant rose il vous plaît c'est parce qu'en fait voilà le lion c'est pourvu être et Tabata est fan des flamants roses donc c'est un pansement oui Cindy juste avant là je me suis coupée à 11 ans j'ai peur qu'il m'envoie bouler pour le collège mais Happy Molly écoute je pense que ça se tente toujours non je pense je suis pas certaine quoique il y a des enfants à 11 ans ça dépend quoi que les garçons sont peut-être un petit peu moins drôles parfois alors je pense qu'il paiera à mon petit fils je vous lis ah j'ai carrément été coupée enfin bon donc voilà les filles ça c'était c'était pour la partie pour la partie sac alors excusez-moi je rattrape tous les commentaires voir si j'en ai loupé mais je pense qu'on est plutôt bon donc voilà donc il sortira ce patron il sortira dans le courant de ce week-end donc c'est ou demain soir ou dimanche dans la journée ça dépendra de l'avancée détesteuse ça dépendra aussi et certainement de comment je me débrouille comment ça se passe en ce moment avec mon pc vu qu'il a décidé d'être un petit peu capricieux en ce moment est-ce que ah c'est bon vous me voyez toujours j'ai été coupée alors j'étais plus trop sûre d'être là décidément ce soir les ailes du direct c'est chaotique donc voilà et il sortira avec son prix de lancement à moins 30% mais ça vous découvrirez tout ça dans la foulée du week-end et comme c'est un week-end de 3 jours prolongés je prolongerai la promotion jusque lundi soir comme ça si vous n'êtes pas à la maison si vous n'avez pas le temps de l'acheter et bien c'est pas grave en rentrant du week-end vous aurez l'occasion de le retrouver on peut même prolonger jusque mardi midi comme ça on est sûr que tout le monde a pu profiter son code promo c'est du lourd ce patron bah c'est gentil Cindy en tout cas j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir toutes les têtes parce que franchement les testeuses elles ont fait un travail de fou et je suis jalouse de ne pas avoir eu le temps de les tester et elles en ont fait des carrément magnifiques et moi j'aimerais bien les avoir pour moi pour moi parce que je les trouve trop génial mon fils regarde et du haut de ses deux ans et demi maman fera le sac pour Swan il dit le roi lion oh excellent oh bah ouais le roi lion exactement oh c'est super oui Anne exactement il sortira avec les 15 têtes tu pourras avoir le pack avec les 15 têtes donc ça fera le pack petit prix comme on fait d'habitude merci Mélanie Mélanie elle est géniale Mélanie elle est géniale hop oh je l'ai raté il est où il est où il est où il est Mélanie qui me partage le lien pour la boutique en ligne et j'ai perdu ton commentaire Mélanie bon bah dis donc il s'est passé un truc de fou ah oui il est là hop mince non bah j'arrive pas à le rattraper qu'est-ce que c'est cette histoire je ne comprends rien à l'informatique ça les filles d'ailleurs en parlant de l'informatique avant de commencer le tuto pour la fête des mamans tête d'éléphant tu verras on est plutôt fort ce soir je trouve ah merci Mélanie super je vais pouvoir épingler ça épingler ce commentaire merci Mélanie Mélanie elle a elle est toujours là pour me sauver la vie elle écrit le lien de la boutique en ligne et moi comme ça j'ai juste à l'épingler c'est trop bien merci Mélanie donc ouais en parlant d'informatique avant de commencer le tuto en fait j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps de ça de voilà à la base je suis développeur logiciel donc ingénieur en technologie de l'information tu vois le truc un petit peu le thème est un petit peu barbare et je vous avais dit que voilà professionnellement il fallait que je fasse un choix et ce choix je l'ai fait et hier dans le plus grand des secrets dans la discrétion la plus totale parce que le bâtiment était complètement vide j'ai signé ma lettre de sortie donc voilà j'ai quitté mon travail pour me dédier uniquement à Pacotie donc voilà ma nouvelle vie commence aujourd'hui donc voilà je suis 100% dédiée à vous dès maintenant profitez-en les filles donc voilà le chat tu verras Francine tu verras tu verras donc voilà alors les filles cette petite parenthèse terminée parce que voilà au final ma vie ça ne vous intéresse pas du moins ça vous intéresse moins que le tuto que nous allons faire ce soir alors j'ai un petit stress je vous avoue que d'avoir quitté mon boulot et tout j'ai un petit stress mais bon voilà il fallait faire un choix puis je pense que ça m'allait vous serez là on va s'en sortir les filles donc voilà alors je vais vous le présenter tout d'abord alors c'est pour ça que pour le coup on va travailler sur la grand table après on ira sur mon petit bureau et peut-être que je vous basculerai en format paysage vous me direz si c'est plus confortable pour vous ou pas alors je vais déjà vous présenter le châle il est où ? il est là il a glissé donc il est en deux tailles alors je vais peut-être m'éloigner un petit peu peut-être pas trop loin sinon on ne verra plus il est en deux tailles et la version XL parce que moi j'aime bien les châles énormes et la version classique qui sera un petit peu plus courte mais la forme reste le même et les principes aussi plein de bonnes ondes félicitations vous êtes super gentil les filles franchement c'est vous que vous me je sais pas si vous me dites galvaniser je sais pas vous me faites trop du bien et toutes vos bonnes ondes moi je les ressens et c'est vous qui si vous n'étiez pas là les filles je ne serais pas là non plus alors tant mieux ou tant pis que pour vous merci merci parce que tout ça je vous vois à vous et j'ai pas coté ça n'avait pas pris ce chemin là au début et depuis le mois de novembre je suis partie sur les lives les tutos les patrons et tout et à chaque fois vous faites toujours un super accueil et voilà j'ai jamais l'impression de faire des trucs tout pourris ou de me sentir trop naze parce que vous êtes toujours plein d'encouragement et de bienveillance et c'est vous êtes formidable merci c'est gentil tu mérites que meilleur oh merci Vanessa c'est super gentil donc je vous présente le chèche hop donc celui-ci c'est la taille XL il fait 70 de là à la pointe un petit peu moins que les marges de couture donc il est interminablement long comme tu peux le constater j'ai mis les pampilles parce que c'est un vrai bijou tu vois la petite pointe de dentelle donc celui-ci que j'ai cousu tout à l'heure il est en double gaz et il est en lin il est en lin parce qu'on ne lésine pas sur la qualité pour sa maman qui a les goûts un petit peu d'une petite bourgeoise maman j'espère que t'es pas là parce que t'as pas à regarder oh vous êtes gentil merci merci Manon merci Myriam Myriam pardon alors oui Rose t'as vu au roi donc voilà alors ce chèche de printemps qui est hyper léger parce qu'il est en lin il est en double gaz tu vois c'est quand même des matières naturelles il est léger alors tu peux le porter avec tu vois avec le la pointe sur le devant ou plutôt façon liseuse tu sais avec la pointe sur l'arrière hop hop tout dépend après comment tu le portes tu vois il est comme ça alors tu peux le faire on peut jouer sur les matières et sur les textures sur les motifs etc voilà c'est ce que j'ai fait là avec j'ai choisi à peu près les mêmes teintes de rose poudrée pour ma maman donc en double gaz et en lin et j'aurais pu faire sur la face la même matière la même couleur mais j'ai voulu voilà jouer un petit peu jouer un petit peu avec les matières et inverser un petit peu faire un espèce d'effet négatif donc voilà alors c'est celui-ci qu'on va faire aujourd'hui et celui-ci donc au niveau consommation de tissu donc c'est 2 x 70 cm sur une largeur de lèse de tissu et au niveau du prix au niveau du prix que je vous dis pas de bêtises 70 cm ça fait 10 cm plus il m'a coûté il est en lin et double gaz le lin c'est quand même ce qu'il m'a coûté de plus cher il m'a coûté en tout et pour tout peut-être avec les panpilles que j'ai acheté en plus il m'a coûté peut-être 17 euros voilà c'est le max enfin voilà en prenant une matière qui est quand même assez coûteuse comme le lin et la double gaz qui est pas franchement donnée non plus voilà il m'a coûté 17 euros hop et donc tout ça ça se fait avec 70 cm de tissu très joli chèche ah bah merci ça me fait plaisir j'ai fait celui d'hiver c'est super apporté ah oui tu avais fait le col qui se croise et il est génial le col qui se croise il y aura un ripé exactement oui oui magnifique très classe je suis ravie qu'il vous plaise une aiguille spéciale pour la gaz non non j'ai gardé exactement la même aiguille que d'habitude et en plus pour d'habitude je coupe plus avec une aiguille 70 ou 80 et là pour le coup elle se dit digne pour l'être témoin comme j'ai pété mon aiguille et j'en avais marre elle m'a dit 90 tu feras toi 90 et j'ai tout cousé avec la 90 au lit maman cindia non mais je crois qu'elle n'est pas là je ne l'ai pas vue non elle m'aurait dit bonjour mon didi quelque chose comme ça donc voilà alors ça c'est la version classique qui est quand même assez grande et vous avez aussi la version non la version ça c'est la version XL et la version classique qui sera environ 20 cm de moins sur la hauteur voilà qui se porte plus qui est plus courte en fait voilà par contre celle-ci elle convient peut-être moins à la façon portée de façon liseuse donc voilà alors j'ai essayé je vais mettre de l'autre côté du sein pour vous montrer parce que c'est franchement hop je ne l'ai pas mesuré mais je dirais je fais 1m65 il reste ça il fait pas mal 2m50 de long donc on a réussi à faire un je suis là on a réussi à faire un chef de 2m50 de long avec 70 cm de tissu alors pour faire ça alors voilà j'ai rien inventé le tuto certains d'entre vous peut-être le connaissent ou l'ont vu sur le youtube ou sur les réseaux sociaux et tout je vais vous montrer exactement comment on fait bonsoir c'est fantastique ce que vous faites la prochaine fois fais attention à tes doigts car il faut magnifique chose la prochaine en plus c'est ce que j'ai vu je suis coupée avec une lame de rasoir juste avant de commencer là je me suis dit c'est vraiment bien bien l'appel j'aurais pas dû aller ranger ma salle de bain avant donc voilà je vous lis en même temps très jolie couleur c'est très double c'est en fait exactement pour pour ma pour ma maman alors je moins cher qu'une fleur qui fan exactement mais non mais c'est ça parce que en plus voilà moi j'ai vu les prix des des chèches qu'on achète qui sont en coton et encore quand il y a du coton dedans voilà il faut compter 35 à 39 euros alors ils sont très jolis mais voilà ils sont même pas en coton même pas il y a même pas un peu le lin dedans je me suis dit quitte à faire ça autant le faire soi-même alors je vais vous montrer donc là pour le coup on a en plein dans mon salon les filles comme d'habitude alors je sais pas si avec la lumière c'est mieux alors je sais pas s'il y en a qui vont coudre ou pas coucou Justine coucou Annie enchantée bienvenue à toi donc alors je sais pas s'il y en a qui vont coudre aujourd'hui mais je vais vous montrer donc on va faire un XL ensemble ok alors pour le coup voilà pour le coup pour que ça soit plus visible et que vous voyez bien aussi j'ai pris deux tissus complètement différents d'accord donc là c'est deux salles deux ambiances c'est plus tout le même site que le premier je vous ai montré moi j'ai pris un imprimé un imprimé fleuri et j'ai gardé une double gaz bleu marine assortie d'accord donc je vais vous montrer comment je fais est-ce que je vais me rapprocher est-ce que je vous m'en forme à paysage ou je vous garde comme ça toute droite est-ce qu'on fait un test et vous me dites je couds mais un classique ah génial Marjo tu couds aussi avec nous ben oui dis donc croc croc piqueur trèfle ça faisait longtemps que je ne t'avais vue ici j'ai pas le temps d'aller chercher le tissu j'ai aussi ne t'inquiète pas de toute façon je laisserai le replay et j'ai fait une petite vidéo cet après-midi quand j'ai cousu le premier pour vous montrer et comme ça demain matin je mettrai la vidéo sur Youtube donc comme ça si vous ne voulez pas regarder le replay vous aurez toujours la vidéo sur Youtube je fais le bleu canard écrasé exactement c'est exactement ça je vais attendre de choisir de beaux tissus alors comment tu coupes c'est plus court ben voilà c'est exactement ce que je vais te montrer Didine aussi tu cours super ben alors je vais vous me dites si dans ce format ça vous arrange ou pas ou si on reste oh je ne le sens pas trop de ce qu'il y a il va falloir que vous aussi vous tourniez votre téléphone ou pas je ne sais pas oh ça n'a pas l'air d'être non je ne vais pas non ça ne va pas du tout non j'ai fait une tentative j'ai eu j'ai eu le modèle j'ai eu l'exemple sur le deuxième téléphone en fait ça ne va pas du tout mais ce n'est pas grave ça va aller il y a les enfants qui sont là qui végètent sur leur tablette alors on va y arriver les filles donc alors ce que je fais c'est qu'en fait je coupe les deux tissus en même temps d'accord donc en fait j'ai déjà recoupé mes rectangles correctement par 70 par contre j'ai vérifié aussi que la lèse faisait exactement la même là je vais vérifier je n'ai pas encore vérifié je vais vérifier que la lèse fait exactement la même largeur parce que là vous avez des lèses de 140 des lèses de 145 des lèses de 150 et si on n'a pas la même lèse déjà ça ne va pas aller hop alors je vais voir pour allumer une autre lumière peut-être alors je vais faire d'autres lumières alors voilà voilà donc je vais vérifier ça partie voir Rambo t'es partie faire des bêtises t'sais on ne change pas celui-là alors surtout de la même façon que je vous l'avais expliqué quand on avait fait le col d'hiver en lénage surtout si vous allez commander votre tissu exprès pour faire le chèche et que vous voulez faire le chèche xl ne demandez pas pile poil 70 cm de tissu parce que il arrive que parfois les tissus ne soient pas coupés très droits par les vendants de tissu après moi je ne me rends pas compte couper avuliner comme ça un tissu tout droit ça relève un petit peu de la sensation ça ne va pas être facile pour eux donc voilà il peut arriver qu'il y ait parfois plus ou moins 3 cm donc méfiez-vous prenez un petit peu plus pour ne pas avoir de marge alors donc je n'ai pas exactement la même lèse donc j'ai là je ne sais pas si vous voyez mais j'ai le le coton qui est beaucoup plus enfin qui est un peu plus large que la que la gaze alors je vais le couper hop et comme c'est du coton et que le coton ça se couper déchir toujours bien hop hop voilà comme ça c'est fait alors le soleil de Picardie nous éblouit t'as vu ça ? alors les filles donc j'ai superposé mes deux tissus donc endroit contre endroit endroit contre envers là pour le coup ça n'a pas d'importance ah bah tu vois regarde je pensais avoir coupé mes tissus la double gaze c'est un petit peu fourbe quand même c'est un petit peu fourbe donc méfiez-vous avec la double gaze surtout elle c'est un tissu qui gigote dans tous les sens je dis ça comme s'il était vivant tu sais je me suis dit que parfois t'as l'impression qu'il est trop grand ou qu'il est trop petit puis en fait non c'est juste le tissu qui a bougé voilà alors ce que je fais donc je superpose mes deux tissus et je coupe tout en une seule fois alors il ne faut pas que ça bouge je vais épingler je vais mettre quelques épingles j'ai pas mes lunettes je suis un peu loin pour voir vos commentaires mais je veux rattraper après donc il y en a un petit peu trop ici hop donc là j'ai fait mes deux rectangles largeur de l'aise sur 70 pour le XL avec ma super vue c'est pas garantie que je retrouve les épingles aussi j'ai vrai j'étais que des épingles avec des têtes de couleur alors hop là donc je regarde ces commentaires nous on fait pareil super les filles faites pareil j'ai lavé mes tissus avant alors non Catherine comme c'est des tissus que j'ai commandé par rouleau de 10 mètres je ne les ai pas lavé et comment je me suis décidée après la dernière minute pour cela ce que j'ai fait je les ai décati alors je ne sais pas si tu connais l'expression quand tu décatis un tissu c'est quand tu le repasses à la vapeur donc j'ai décati mes tissus d'huile parce qu'en plus je suis un peu trop bien moi avec le COVID j'ai tendance à mettre l'avateur par du tout pardon et non non mais je n'ai pas le temps de les laver et en plus contrairement à ce que je pensais il n'est pas primordial de laver un tissu ça après c'est parce que c'est un accessoire par contre quand on fout du vêtement moi je pense que c'est super important de laver ce tissu hop donc voilà alors les filles je vais maintenant plier en deux sur la lèse d'accord je vais plier en deux mes deux tissus mes deux épaisseurs de tissu ok sommes-nous d'accord celles qui sont là tout va bien donc ici j'ai la pliure ok et là on est sur le côté où il y a les bords de lisière d'accord ce qu'on va faire si tu ne laves pas il faut des 4 tirs c'est repasser pour enlever les enduits et assoupir exactement voilà Emilie qui fait un CAP couture couture je ne sais plus trop quoi mais qui est en train dans son examen alors je vais mesurer le bord de lisière normalement on est d'accord qu'on avait dit 70 cm la moitié 70 cm Muriel c'est combien c'est 35 à 35 cm je mets un petit repère ok c'est bon pour vous de ce petit repère là je vais aller à l'autre bout ici je vais à l'autre bout ici est-ce que vous voyez à l'autre bout il y a ma pliure je fais une espèce de diable je fais une diagonale de mon repère donc de 35 cm ok enfin mon repère qui est au milieu jusqu'à la pointe ici ça marche je trace hop c'est pratique c'est pratique Cindy alors celle-ci ma règle d'un mètre en fer qui est toute fine et tout et qui est toute souple je l'ai acheté à Montéatissus j'ai payé ça moins de 10 euros et franchement je la trouve je crois que j'ai payé 7 euros et des bananes je la trouve géniale elle est grande c'est pas toujours pratique mais pour faire des grandes pièces c'est vachement bien alors et maintenant je vais couper sur ce trait mes 4 épaisseurs de tissu 4 épaisseurs parce que c'est 2 tissus qu'on a pillé en bas hop je retiens mon repère et voilà j'ai coupé alors je pense que certains ont reconnu ce fameux tuto comme je vous dis alors je vais ouvrir pour récupérer toutes mes épingles je vais séparer mes pièces et là les filles vous allez obtenir 6 pièces 6 pièces donc 2 grandes pièces principales qui vont correspondre au devant de notre chèche d'accord à la pointe et et les 2 les 2 triangles d'extrémité qu'on retrouve il est où le chèche que je vais vous montrer après qui sont de différentes couleurs alors hop là je vais aller 2ème est-ce que ça va pour cette moucouse j'ai vraiment une vue trop nulle et je ne vois rien du tout vous êtes trop loin alors hop je cherche mes épingles en faisant glisser ma blonde doigts sur le tissu ma mère sur le tissu comme ça c'est ça c'est pas du du suicide c'est à quoi se planter une aiguille dans le pouce ok hop à chaque fois je me dis mais j'aurais dû les compter pour savoir combien j'en avais mis c'est de ma faute hop là c'est parfait donc voilà vous allez avoir cette forme là mais tu vois là le chèche il est coupé là il manque il manque les pointes les points de côté d'accord donc ça au final cette partie là avec cette grande pointe c'est la partie que tu pourras porter comme ça après d'accord donc on les a en tissu fleuri et évidemment on a les mêmes pièces la même pièce pardon en double gaz d'accord et on retrouve Rambo Rambo à tous les coups il doit y avoir un chat et on retrouve excusez moi il y a un chat il y a un chat tu files tu files tu laisses le chat tranquille il y a un chat et donc mes pointes alors je vais regarder si vous avez tout le temps de couper pour celles qui cousent en même temps je vais dire vos commentaires tu en as fait pour l'hiver oui exactement Peggy en fait là on les fait en coton en cotonade en matière légère et plutôt naturelle mais tu peux les faire en coton et doublé avec un polaire ou avec un drap de laine pour les faire pour l'hiver exactement je vous regarde depuis ma TV c'est mieux oh dis donc Céline chante en grand et en full HD alors c'est vraiment mes rides et tout non ça va trop vite écoute Véronique je peux attendre un petit peu sur le classique je fais comment alors Marjorie sur le classique tu fais comment le classique comme il fait 50 cm de long le principe c'est le même tu épingles tu plies tes tissus en deux et tu fais et tu mesures la moitié de ta lisière donc la moitié de 50 c'est 25 et donc tu mets ton repère à 25 de ton repère jusqu'à la pointe de la pliure tu marques un trait et là tu coupes dessus alors la grande règle elle mange à balai ça ouais elle mange à balai aussi ça fonctionne attends je coupe franchement tes chaînes ils sont plus beaux que ceux du coin oh c'est gentil pas de soucis je vais m'y mettre alors Casto font des règles je ne savais même pas c'est bon Marjorie tu t'en es sortie avec ta découpe en classique dites moi alors je vais commencer à séparer tranquillement les filles ne vous inquiétez pas je vais séparer mes pointes donc mes fleuries d'un côté mes doubles gaz de l'autre et ça c'est la pointe de devant surtout les filles si ça ne va pas dites le moi pourquoi fait-il toujours jour dans votre région à l'heure actuelle je ne sais pas et pourtant il fait encore drôlement clé même 4 pointes dites-nête tu as 2 pointes ah non j'en ai 4 j'ai 4 triangles comme ça j'ai 4 triangles comme ça 4 triangles rectangles comme ça j'en ai 2 fleuries et 2 couleurs et 2 en gaz de coton et j'ai 2 grandes pointes on va faire comme ça ça on va appeler ça les triangles et ça et les grands et les grands comme ça on va appeler ça les pointes peut-être que ça vous aidera un peu plus en Normandie il fait toujours jour après il fait toujours jour plus tard dans le nord que dans le sud étrangement chez nous il fait noir Cindy t'habites où toi ? alors Marjorie tu coupes super opérationnel pour Mumu nous dans les Ardennes il fait noir ah oui ah c'est marrant dans les Ardennes qu'il fasse noir c'est seulement carré qui fait moche alors on est dans le sud à Veyron génial c'est super quasi noir en Bourgogne il fait encore plutôt jour pourtant le sel c'est dégueulasse quoi que là-bas il fait noir mais à mon avis on va se prendre une belle dache comme on est dans le nord nous dans le Loiret il fait presque nuit oh c'est cool j'aime bien savoir de où vous venez il y a l'impression qu'on est tous dans la même pièce parce qu'en fait vous êtes très loin en même temps c'est marrant j'ai que deux parties quelle partie tu as c'est normal Marie tu devrais avoir en tout et pour tout quatre triangles et deux grandes pointes est-ce que tu as bien superposé tes deux tissus pour les couper en même temps roi 6 Charles Gaulle un peu moins clair en Loire Atlantique il fait noir qui c'est qui ça va trop vite tu vas regarder le replay c'est ça après s'il y a besoin qu'on attend je vais regarder ça va trop vite pour moi je vais regarder ça va trop vite Karine en Champagne il fait jour il fait nuit noire tu vois dans le sud il fait noir avant c'est marrant alors donc alors donc j'ai mes grandes pointes comme ça et j'ai mes triangles ok on va pouvoir les assembler alors on a deux possibilités c'est où on fait un côté tout tout bleu et on fait l'autre face tout un motif ou alors on fait comme j'ai fait tout à l'heure avec le chèche on inverse pour faire une espèce d'effet négatif et de texture là c'est ce que je vais vous proposer de faire histoire de faire un truc un petit peu faire quelque chose d'un peu original puis vous montrer un petit peu la technique d'accord donc on va commencer par le par le tissu fleuri ok donc alors ici j'ai la pointe là j'ai le petit côté ici comme ça je vais vous montrer après donc vous êtes bien d'accord les filles que là on a la pointe du chèche et c'est sur cette partie ici qu'il nous manque un petit bout on va bien il est coupé comme ça alors qu'on devrait avoir justement notre triangle rectangle collé juste ici alors ce qu'on va faire c'est sur le côté sur ce côté-ci comme ça on va prendre donc on a dit notre petite pointe bleue comme ça pour l'ajouter ici ok j'en perds ma boucle d'oreille j'en perds mes créoles alors alors évidemment on ne va pas on ne va pas le coudre comme ça on va le superposer endroit contre endroit comme ceci d'accord et là il y a une question qui se pose c'est vous avez vous avez remarqué il y a un décalage en fait c'est où le triangle est trop petit ou c'est la pièce qui est trop courte alors ce qu'on fait en fait c'est qu'on aligne non pas par rapport au haut du chèche ici mais on va aligner ici ce qui fait que cette pointe là on la pose là au bord et hop on aligne les bords ici et on aura un petit peu à couper là après mais ça c'est pas grave d'accord alors je prends et j'épingle où sont mes épingles ah ça va j'épingle pas je pince j'ai des petites pinces est-ce que ça va pour vous ? je débarque tout juste bonsoir Christelle je peux je veux votre t-shirt c'est ça je veux un t-shirt de mini alors hop hop et hop et on va venir piquer donc ici à 1 cm du bord d'accord donc on va pas piquer revenir piquer revenir ce que je vous propose c'est qu'on épargne tout tout de suite et on pout tout ensuite dans la foulée donc de la même façon de l'autre côté on va ajouter le triangle manquant alors j'ai ma pointe comme ceci donc c'est bien l'angle droit les filles on va venir poser au bord comme ça d'accord ok on aligne la pointe ici avec la pointe là et on épingle c'est pas encore cousu mais on peut déjà avoir une idée en dépliant on va avoir quelque chose alors c'est très grand mais je n'ai pas des droits qui font 2,50 m d'envergure donc voilà et on va faire la même chose comme ça je le mets de côté on va le piquer après et on va faire la même chose avec notre pointe bleu marine en gaz de coton on va venir lui ajouter un triangle donc attention endroit contre endroit donc vous allez voir si vous avez des motifs il y a un sens par exemple celui-ci je ne peux pas le mettre là c'est pas comme ça que ça doit faire d'accord celui-ci c'est celui qui va sur l'autre côté l'angle droit de mon triangle il doit aller vers le haut du chèche comme ceci d'accord j'aligne j'aligne ma pointe ici et là je couperai l'excédent du tissu après hop et on fait la même chose de l'autre côté donc voilà je pose j'ai bien l'angle droit sur le haut de mon chèche ça coupe par moment il se remet à pleuvoir on va passer sous un gros nuage ça tourne à peut-être avoir des petites coupures si la météo ne nous laisse pas faire un chèche les filles donc voilà alors j'ai épinglé et donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça d'accord sur tous les filles le haut du chèche ici ça doit être ça doit être bien droit ça doit être plein d'accord et s'il y a là ici un petit peu trop de tissu on viendra couper c'est pas grave donc là on va prendre ça et on va venir les piquer là-bas alors je vais vous prendre avec moi hop on déménage hop là voilà alors hop je lis alors le tissu fait combien de long ? j'ai gardé la même mesure la lèse je lis les commentaires alors je réponds ici je suis un peu bête moi j'ai gardé la largeur de lèse c'était à peu près 145 cm mais tu peux faire 140 l'angle droit sur le côté pointe ton angle droit il doit être sur la partie haute de ton chèche tu vois je vais chercher le chèche qui est fini pour te montrer belle soirée après et quand tu viens et quand tu viens le coudre avant d'assembler tu le piques comme ça tu vois ton angle droit il doit être vers le haut de ton chèche il est ici ok angle droit sur angle droit exactement Marie-Christine exactement l'angle droit sur angle droit coucou Magali Magali j'ai pensé à toi cette semaine de ce coup là j'ai rendez-vous figure toi que j'avais un vendeur de machines à coudre je voudrais m'acheter une machine à coudre industrielle on dit et je savais même pas que j'avais un vendeur à côté de chez moi et donc j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine fin de semaine prochaine pour voir avec une machine peut-être que ah je vais pouvoir peut-être vous montrer bientôt ma nouvelle machine alors je pose ma Rambo arrête il est usant ce chien il me fatigue en plus qu'il y a l'orage qui arrive il a toujours la trouille alors donc on va pouvoir coudre les filles ça va ça se passe bien la découpe tout ça les filles en tout cas Magali tu m'as donné bien envie coucou Suzy je regarde si j'ai rien loupé ça suffit alors Rambo il a peur de l'orage comme ça ça va être critique alors hop là non 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 tu files non 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 il va il va il s'imagine il a peur de l'orage alors j'installe ma machine j'avais fait ma canette mais j'ai oublié de mettre ma bobine alors à ce stade les filles on a on a déjà on en a plus pour le temps ce chèche il est hyper rapide à faire hop là alors donc comme je vous l'explique on va commencer par coudre cette partie là donc on va piquer à chaque fois un centimètre du bord les tiens sont pareils aussi Peggy il y a de l'orage alors il il panique et tout mais on peut pas alors là on a pas le temps on a pas le temps ça puis les feux d'artifice alors c'est parti on pique que je vous amène sur mon chariot à roulettes c'est parti et ce qu'on va faire les filles c'est que on a fait le point on va ouvrir d'accord on a ça on est ok et on va venir surpiquer tout de suite d'accord alors là on a deux possibilités les filles ou vous surpiquez comme ça telle qu'elle avec votre fil et tout ou alors au moment de la surpiquure vous pouvez ajouter à votre guise par exemple une bande de dentelle ok celui-ci je vais le laisser sans dentelle je mettrai la dentelle peut-être sur l'autre face moi je vais faire ça vous voyez je vous l'avais dit tout à l'heure voilà il y a un petit décroché c'est pas grave c'est parti on coupera après les filles en tissu donc j'aligne comme ça et je vais venir surpiquer ici surtout n'hésitez pas au besoin de passer un petit coup de fer à repasser et tout c'est parce qu'on fait ça en live et puis que j'ai pas envie de vous embêter en plus mon fer à repasser c'est je fais un bruit pas possible alors moi j'ai surpiqué sur la pointe mais si vous voulez surpiquer sur le triangle il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de problème oui oui après tu peux faire aussi un point fantaisie exactement donc on va prendre l'autre côté maintenant je fais comme toi Cindy bonne idée la dentelle génial j'ai hâte de voir aussi et votre on a plusieurs même temps les filles c'est trop bien hop on coulent l'autre côté alors à quoi ça sert de surpiquer en fait Vanessa la surpiqure d'une elle est esthétique après en fait la surpiqure elle te permet tu sais que ton que ta couture elle roule pas sous ton chèche après le lavage par exemple ton 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 il a peur des myrtilles Emily non mais non il n'est pas il n'est pas très serotch moi j'enlève les chaussons pour coudre bien moi je je suis toujours en chaussettes je ne couds qu'en chaussettes et hop on va venir surpiquer alors je vous reprends ici les filles oui, t'as cru que j'avais une machine de gaucher oui, non, on a inversé parce que j'ai la caméra de devant alors tout est à l'envers alors, hop, donc les filles, on en est là on a fait cette première face là comme ceci, ok comme je vous l'ai dit, si le haut de votre chèche il n'est pas très droit, c'est pas grave ça se recoupera après, il n'y a pas de problème donc, on la met de côté on fait maintenant la deuxième face alors, j'adore les petits conseils d'Emilie les petits conseils scolaires d'Emilie qui passent son examen bientôt excellent la surpiqure sert à ce que le surplus de couture qui reste dans le vêtement soit stabilisé voilà alors je pique à nouveau je vais retirer ma machine je vais mettre sur la machine ma grosse tête vous l'avez assez vu alors et on surpique ah, j'avais dit que peut-être sur cette face là je vais mettre ma dentelle sur cette face là oh mais je ne vous ai même pas bien centré je vous ai laissé comme ça à l'abandon les filles alors, quand je vais mettre ma dentelle sur cette face là ce que je fais, c'est que je vais changer de couleur de fil je n'ai pas de coup de ma dentelle en bleu marine donc, je vais reprendre du fil clair j'ai toujours pas eu le temps de changer mon enfilage mais n'empêche les filles j'ai changé de gamme de fils et j'ai acheté du Gutterman et honnêtement, il y a une vraie, vraie, vraie différence déjà, tu galères moins à enfiler ta machine et le fil saute beaucoup moins souvent qu'un fil de moins bonne qualité j'utilisais les cônes de surjeteuse et c'était une fausse bonne idée en fait c'était, je me suis retrouvée plusieurs fois à ma machine qui a enfilé le fil qui saute et tout ça devenait très pénible et en fait, c'était à cause du fil voilà, petite expérience petite parenthèse en attendant hop, donc je vais faire un zigzag je vais l'enfilé le haut ah oui, je le vois hop, hop, hop voilà il va mieux je l'entends voilà, donc je centre ma dentelle voilà, je la place hop là oh, elle se sauve ça c'est la fourberie de la double gaze voilà c'est joli, hein ? hop, hop, hop on va coudre maintenant l'autre côté je vois que ça coupe ça coupe un peu alors, pour le suffisait que je le dise pour que le fil se sauve, hein ? c'est pour me faire passer pour une menteuse alors, voilà je reviens au point droit là, je suis en train de coudre donc mon dernier triangle je couds mon triangle je surpique et on passe à l'assemblage final les filles est-ce que pour ça qu'ils coudent en même temps ça va ? bonne nuit Virginie oui, j'ai pas changé la canette du dessous les filles puisque comme le fil il est pas visible j'ai laissé le j'ai laissé la canette bleu marine en dessous hop je hop là voilà je pose ma dentelle je pensais avoir coupé droit ma double gaze et puis en fait j'ai plus à couper là que de l'autre côté mais ça c'est pas grave les filles on ne s'inquiète pas on ne s'inquiète pas hop je règle mon point petit zigzag je dis petit zigzag non j'ai choisi un il est assez large 4,5 de large après moi j'ai mis de la dentelle rien que vous empêche vous de mettre un passepoil ou quelque chose dans le genre ou un passepoil avec des des pompons alors je coupe ma dentelle et donc voilà hop je vous reprends les filles je lis vos messages moi à côté un escargot oh t'inquiète pas c'est pas c'est pas une course je me dépêche c'est pour pas vous faire attendre trop longtemps non plus parce que je sais que c'est pas toujours voilà j'ai pas envie de vous embêter trop quoi alors donc on vient de faire cette partie là ok fille commence à se profiler pas mal tout ça ça bug ouais ben je crois qu'on est passé juste à côté de l'orage mais ouais c'est vrai que le ciel est tout noir d'un seul coup mais c'est pas que la nuit c'est quoi comme tissu le fleuri c'est du coton celui-ci il est tout en coton rambonon toujours pas réparé non toujours pas alors c'est tombé sur une annonce 60 bobines pour 45 euros de gutterman ouais t'as fait une affaire après il est pas donné je l'ai acheté sur Rascol ma bobine de 1000 mètres j'ai dû la payer 8 euros alors c'est plus cher que du fil de surjeteuse c'est sûr mais honnêtement après au niveau qualité et au niveau confort de ne pas avoir le fil qui saute tout le temps dans la machine franchement j'y gagne largement puis voilà 1000 mètres 8 euros je veux dire faut les liquider même si je couds beaucoup faut les liquider quoi alors arrête Rambo vendras-tu du tissu fleuri alors oui Rachel il est prévu j'ai dit les commentaires je réponds là excusez-moi c'est pas poli du tout n'importe quoi alors oui il est prévu que bientôt comme je vais pouvoir ouvrir ma mercerie j'espère ma petite boutique j'espère en septembre chat qui me déconcentre oui normalement il est prévu je vais vendre du tissu oui alors on fait ça deux triangles ou dire les quatre la dentelle la dentelle tu la mets où tu veux Mimou si c'est de ça tu parles tu peux donner à boire au chien s'il te plaît ou un gâteau je sais pas un truc pour qu'il arrête de siffler comme ça ou à une petite cracotte ça va te détendre un petit peu hop donc voilà alors les filles donc maintenant on va superposer nos deux nos deux châles parce que là j'ai on va dire une phase de châle et de l'autre côté j'ai une phase de châle on va les superposer d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rebasculer sur la table comme ça je vais pouvoir vous montrer même si je pense que vous vous en doutez de comment ça va se passer je prends mes petits épingles et hop les filles on déménage on coule les quatre triangles oui oui Mimou tu fais les deux faces je vais vous mettre là-bas comme ça on va bien voir ma grosse tête en gros plan c'est génial hop ça tangue je vous déménage les filles hop je vais peut-être mettre celui-ci là celui-là ici système des les filles on est à la maison alors je suis là derrière mon petit comptoir je vais pousser mon petit sac à dos qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs il faut pas qu'on remédie à ça les filles alors j'ai vos commentaires juste à côté alors quelle taille conseilles-tu pour les enfants ah bah petite parenthèse pendant que les filles qui cousent terminent leurs deux parties de chèche j'ai acheté je ne vous cache plus les filles mon engouement pour action comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs je pense et j'ai trouvé c'était sympa alors je les ai acheté exprès pour vous et pour vous montrer en fait vous avez trouvé que c'est pas là les prétextes qu'elles trouvent non non c'est vrai je les ai acheté exprès pour vous montrer en fait j'ai acheté ça c'est des chemins de table tout en coton et je sais pas si tu vois imprimé un peu chevron comme ça ils sont très jolis le tissu est vraiment sympa ils sont 100% coton et ils mesurent 45 cm par 150 et je me suis dit parce que voilà je voulais je vais faire aussi les chèches de printemps pour les enfants et tout et en fait c'est pile poil la taille pour faire un chèche pour enfants en fait donc il fait 145 c'est quoi que j'ai dit ? qu'est-ce que j'ai dit ? il fait 150 de large et en fait pour le coup t'as pas besoin t'as juste à le plier en deux tu sais et à faire une diagonale et à la pointe là à la pointe là tu coupes au droit et t'as déjà une face de chèche t'as pas besoin de rabouter d'un côté à l'autre et tout t'as déjà tes faces de chèche après je sais pas pour quel âge pour quel âge tu voulais faire je vais essayer demain et je vous dirai si la taille elle correspond bien mais moi je pense que c'est bon mais je te confirmerai quand même ça demain donc ce qui fait que les les deux tissus j'en ai eu pour ça me fait 6 euros le chèche voilà à peu près coucou Zabou il tourne en haut il est non il veut pas sortir il a peur avec l'orage il est infect je pense que je vais aller le mettre au lit parce que Rambo dort dans le lit il y a des enfants coucou Ludivine ah bah non j'ai pas de soucis tu réponds pas mais je regarderai tes messages après alors donc alors les filles petite parenthèse donc je t'ai mis nous avons donc il y a l'envers une face ici hop je mets volontairement l'endroit vers le face visible d'accord nous avons la deuxième face là et on va venir superposer nos deux faces endroit contre endroit donc là endroit ici face visible je vais venir coller endroit contre endroit et je vais commencer par les pointes ok je vais pincer ma pointe et mon milieu haut ici bobby arrête s'il te plaît t'es pénible t'es relou t'es relou hop ensuite mon haut là ben oui t'es pénible t'es du bruit tu piétines et puis le parquet les pâtes de chien je lui ai acheté des petits chaussons hop là les bords haut est-ce que ça va les filles qui cousent il est énorme ben oui il est énorme il est énorme ce chèche ce chèche de printemps tu peux le faire en plus petit si tu veux hop alors on va arriver au niveau des pointes des triangles les filles d'accord ici vous pouvez essayer d'aligner vos pointes vos coutures d'accord après si c'est pas parfaitement aligné vous n'oubliez pas c'est pas très grave alors donc j'aligne bien mes bouts en bas voilà hop méfiez-vous de la double gaz c'est fourbe on aligne jusqu'à la pointe et comme ça on va se rendre compte en piquant bien les deux côtés bas comme ça de tout ce qui a à couper en haut qui dépassait qui nous gênait tout à l'heure hop ici c'était bon alors troisième triangle tu tiens le bon bout Mumu tu as écrit ses petits chaussons et tu sais qu'il pense parce que ses petites pattes sur parquet puis en plus c'est pas comme s'il avait des ongles à couper il n'a même pas de griffes enfin des ongles et griffes pour m'avoir comprise il n'a même pas des griffes à couper rien c'est un petit chien très bruyant j'ai pas pu agir d'ici mais je prends des notes mais vas-y prends des notes Manu mais au pire t'inquiète pas il y aura toujours le replay si t'as besoin qu'est-ce qu'on a à couper ? je vais retourner parce que c'est de ce côté-là que je me rends compte qu'il y avait mon tissu bleu qui n'était pas coupé droit du départ moi je le fais comme ça mais en vrai il aurait fallu que je fasse un trait à la règle alors ne vous inquiétez pas voilà ici parfait je termine d'épingler le haut double gaz c'est comme le milky Emilie tu sais quoi en plus c'est exactement la réflexion que je m'étais faite tout à l'heure c'est des matières qui sont super jolies mais alors le milky bulle quelle horreur quelle horreur ça gigote dans tous les sens moi je ne m'en sers même pas j'en avais acheté et j'avais essayé de faire un truc tout bête tout simple faire une couverture rectangulaire et j'ai lâché la terre franchement j'ai lâché la terre j'ai été découragée et tout il gigote dans tous les sens j'ai essayé de le bâtir et tout je me suis dit j'ai essayé de faire la surjeteuse les mots n'étaient pas fait pour s'entendre est-ce que si j'allume là il y aura moins le reflet non toujours pas donc voilà alors les filles j'ai épinglé mon chèche ok maintenant il va nous rester à piquer tout autour ça va être une partie un peu longue mais bon voilà c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué il va piquer tout autour en laissant une ouverture d'accord l'ouverture on va la laisser sur cette partie là d'accord ok bon après vous l'avez laissé un petit peu ailleurs mais c'est du tissu fin je mettrai à 2,3 de longs points ah oui d'accord au niveau des règles de la machine d'accord tu réponds ok tu réponds à la question de ma hallucinée je ne comprenais pas ouais c'est horrible et pourtant c'est beau mais j'ai une boulette sur le dalle et triangle je dois des coups de revivre la double gaze attends marjorie t'as une grosse bêtise ou pas est-ce que c'est quelque chose que tu peux rattraper peut-être en coupant ou un surplus non allez hop je vous reprends on va aller là-bas je ferme les volets non les voisins ils vont nous voir hop c'est notre dernier voyage les filles après premier duré je ne bouge pas je fais tomber mon hop mon système ah oh ben vous me croyez ou pas je me suis fait mal aux dents en restant debout à mettre des épingles il va falloir que je remuscle mon dos d'informaticienne alors les filles on va donc piquer ça va le faire je vais rattraper ah génial marjorie pour le Mickey j'utilise le pied double entraînement ça marche pas mal en plus je l'ai acheté Barbara et je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le pied double entraînement mais il paraît que ça marche bien mais moi il m'a trop contrarié alors j'ai dit peut-être plus tard donc voilà les filles maintenant c'est parti on pique tout autour du chèche à un centimètre du bord en point droit c'est mieux je suis resté en zigzag voilà vous pouvez si vous avez le temps la patience et tout et si vous en avez beaucoup parce qu'il en faudra pas mal vous pouvez ça ça sera plus joli vous pouvez mettre un passepoil aussi tout autour de votre chèche sur tout le contour hop je vais filmer ma grosse tête on s'en fout et voilà c'est parti je me rends compte que j'ai même pas mes pointes qui font la même taille mais c'est pas grave je vais tricher alors j'en ai fait un cet après-midi qui était juste nickel et oh j'ai pas changé mon fil et puis là pas manquer et il me fait des fourberies je vais mettre quand même du fil du fil foncé ça sera plus propre hop voilà non mais alors en plus j'avais j'avais envie de changer de machine j'avais envie d'une plus rapide et plus performante en matière d'épaisseur un peu en matière de technologie du robustesse plutôt tu vois et j'ai regardé des vidéos et tout ça va à une vitesse de ouf ma machine elle pique à environ 760 points à minute alors on se rend pas compte on dit ouais ma machine elle coûte à 760 points à minute c'est bien quoi et bien la machine industrielle que je vais voir la semaine prochaine elle coûte à 5000 points à minute non mais t'imagines la vitesse que tu peux faire des chèches c'est un truc de malade on va laisser l'ouverture tout de suite comme ça je vais pas l'oublier ah oui la Géraldine la Géraldine s'appelle comme ça parce que Didine c'était pour Didine parce que Didine est fan de tortue Didine c'est une testeuse du groupe et ouais la Géraldine le tuto il est gratuit il y a la vidéo aussi sur Youtube de la Géraldine il y a le gabarit sur le site en téléchargement gratuit le site il est épinglé l'eau un plat il y a la vidéo surtout quand vous êtes sur la pointe qui est devant votre chaîche on est vraiment dans le biais du tissu alors n'essayez pas de tirer pour coudre sinon vous allez avoir des surprises j'arrive à la pointe je vais l'aiguille plantée je lève le pied de biche je tourne et hop 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 on est parti de l'autre côté ça se passe bien pour les filles qui cousent je remets ma double gaffe parce qu'à ceux là la coquille de ce côté là au niveau de la pointe on est bon hop je pique je lève le pied je tourne et hop on est reparti de l'autre côté après si vous trouvez trop large le chaîche vous pouvez commencer au lieu de le travailler de commencer avec des tissus qui font 140 cm 140 cm ce serait vraiment très long 140 cm de large vous pouvez prendre un tissu qui fait 1m10 par exemple ou couper votre tissu à 1m10 de large vous aurez quelque chose à chèche qui sera tout aussi long mais qui sera beaucoup moins large hop hop j'ai J'ai la berlina et elle passe bien les épaisseurs. Je n'ai jamais essayé de berlina. J'avais vu des démonstrations sur des salons. Mais j'ai à nouveau l'occasion de tester. Il va falloir que je regarde de plus près. Je ne sais pas la télécharger pendant la saison. Mon bébé, j'ai tout le d'accord. En plus, tu verras, Manu, la géraldine, elle se fait super vite. C'est vraiment un projet spécial chute de tissu. Ah là, les filles, regardez, nous laisse quoi. 15 centimètres. Et hop ! Eh bien, ça fait du bien quand ça s'arrête. Nous avons fini l'assemblage. Tout à l'heure, j'étais pleine de bonne volonté. J'assemble, j'assemble. Ça n'en finissait plus et tout. Et j'arrête. J'étais trop contente. Et à ce coup, je me rends compte que ma canette était vide. Depuis plus de la... À peine arrivée à la moitié, ma canette était vide. Je ne m'en étais pas rendue compte parce que ma machine ne me prévient plus. Il faut que je la nettoie en dessous, je pense. Et elle ne me prévient plus quand ta canette est vide. Et alors, je peux vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée. Donc, voilà. Alors, tu as eu quelques chutes ? Ah oui, avec les pochettes. Ben oui, la Géraldine, c'est vraiment un patron spécial chute. Un petit tuto spécial chute. Alors, les filles, nous arrivons à nos pointes. Pour pouvoir les retourner, nous allons couper l'excédent de tissu. Plus comme ça et comme ça. Sinon, si on ne fait pas cette petite pointe... Je peux même encore... À ce côté-là, c'est parce que j'avais eu... Voilà. Si on ne fait pas cette petite chose-là, les filles, on va se retrouver avec une espèce de bourrage dans la pointe et on va se retrouver avec une espèce de gros pompon et tout. Et il y aura un petit peu de poids et ça va fort se voir. D'accord ? On va faire ça... À toutes les pointes. Celle-ci, là, on est sur le bas du chèche. D'accord ? Sur la pointe qu'il y a ici. On peut la couper toute droite. Parce que voilà, on est sur un angle qui est obtus. Et qui n'est pas aigu. Si mes souvenirs de mathématiques sont bons. Et là, c'est pareil. Sur cette pointe-là qui est très serrée, on va faire comme tout à l'heure. On coupe comme ça. Hop. Et voilà. OK ? Celle qui couse, comment ça se passe ? Je suis hypnotisée par le bruit de la machine. C'est marrant, ça. Mais... Moi, j'avais Violette qui s'endormait quand j'avais en sac kangourou avec la machine. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle ne se réveille pas quand je fais de la machine à coudre. Je cherche l'ouverture que j'ai laissée. Elle est ici. Hop, je vais apprécier ma gématique parce que je vais perdre des aiguilles à l'intérieur. Ça va peut-être très agréable. Alors, nous allons procéder au retournage, au retournement de la bête. Ah, Marjorie, c'est bon, tu as rattrapé le wagon ? Super. Alors, je retourne. Hop, hop, hop. C'est le moment de l'accouchement, comme disent certaines. Surtout, n'hésitez pas à laisser un trou suffisamment grand pour ne pas avoir à triturer votre tissu dans tous les sens et au risque d'abîmer en plus de vos coutures ou à déchirer. Il n'y a pas d'épisieux en couture, les filles. Alors, pour pousser correctement la pointe, les petites pointes, moi j'utilise un crochet. Vous pouvez utiliser une petite baguette chinoise ou quelque chose dans le genre. Et on va venir enfiler notre bras dans le chèche et avec le petit crochet, hop, là, on va venir pousser pour faire sortir un bel angle, une jolie pointe. Voilà. Moi, je poussais avec la puce dans le bidou. Elle aime bien le bruit maintenant, même à ce que vous voulez être. Ah, ben, tu vois. Hop, voilà. Et de l'autre côté. Est-ce que tout va bien pour celles qui cousent, les filles ? Même celles qui cousent pas, ça va ? Ça se passe bien ? Alors, voilà. Donc, j'ai poussé. Et donc... Ici, j'ai mon ouverture. Bah, alors... Ah, j'ai mis trop mon téléphone en avant. Il n'y a pas de poids. Ah, voilà. C'est rocambolesque. Donc... Hop. À ce stade, les filles, certains diront, oui, j'ai fini. Alors, moi, je vais vous conseiller... Alors, évidemment, il faut fermer. Il faut fermer l'ouverture. Mais je vous conseille fortement de surpiquer... De surpiquer le contour de votre châle. Parce que vous voyez, en fait, il est... Bon. Après, même avec le repassage... Ou alors, il faut le repasser à chaque fois qu'il sort de la machine pour être sûr, quoi, qu'il a bien sa forme. Et pas que les coutures se mettent mal. Hop là. Alors, je vous montre. Vous voyez, la pointe, elle n'est pas hyper propre et tout parce que... Justement parce que... Bon, il n'est pas repassé, évidemment. Et parce qu'il n'est pas surpiqué. Celui-ci... J'allais au stand de tir enceinte. Elle s'endort sur un pas de tir. Non, mais Émilie... Moi, j'ai joué à Rambo quand j'étais enceinte. Ma fille, elle est née avec un bordeaux sur la tête, comme ça. Oh, tu me fais trop rire. Donc, voilà. Regardez, je vous montre celui-ci. J'avais hésité parce que quand je le fais en chèche d'hiver, par exemple, comme je fais avec un drap de laine et une cotonade et tout, je ne surpique pas. Je ne suis pas très fan du drap de laine surpiqué. Je trouve que ça laisse une espèce d'épaisseur et tout. Puis à la limite, si le chèche, il n'a pas la même tenue, ce n'est pas trop grave. Par contre, sur un chèche fin, comme ça, avec des tissus qui sont fluides, des matières naturelles et tout, en fait, le tissu, il bouge. La double gaz, c'est pas... Le coton, si vous faites tout en coton, à la limite, le coton, ça reste plutôt raide. Et encore, je pense que quand vous allez sortir de la machine à laver, il va y avoir toutes les coutures en vrac. Par contre, la double gaz, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus tombant. Et ce qui fait qu'en fait, au final, même s'il fait la même taille, vous voyez, il tombe. Il tombe. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous le repasser. Après, vous faites une petite surpiqure tout le long. Vous verrez peut-être mieux sur celle-ci. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais franchement, les filles, au niveau du rendu, c'est quand même carrément plus joli. C'est quand même un cadeau de fête des mères. On va pas abuser. J'en ai un modèle hiver juste là, normalement. Bon, il a vécu, j'ai un peu malmené et tout. Donc, il a quelques petites bouloches. Mais voilà, il est en velours d'un côté. Et là, c'est un espèce de peut-être d'aînage un peu fin et tout. Il attrape. Par contre, il attrape les minouches, c'est une aura. Voilà. Je l'ai pas surpiqué. Et c'est pas grave parce que les deux matières sont lourdes l'une et l'autre, en fait. et c'est moins gênant que sur ces tissus-là qui sont beaucoup plus fins et beaucoup fluides. Moi, je vous conseille quand même de surpiquer. j'ai fait un parcours de battrape trois jours avant d'accoucher. Tu me fais rire. Donc, alors, ce qui fait que au niveau de l'ouverture que vous avez laissée, si vous surpiquez, ce que je vous conseille fortement, fortement, les filles, c'est où vous avez assez de marge pour faire un rentré de tissu et un petit coup de fer à repasser et en surpiquant, vous fermez l'ouverture ou vous faites une petite couture invisible à la main. Oui, je sais. Je sais. Vous allez me dire « Oh, j'aime pas coudre à la main. » Je suis pareille. Mais voilà, on fait un cadeau pour sa maman. Alors, il faut s'appliquer un petit peu. Puis voilà, c'est du temps en plus mais voilà, ça se gagne au niveau du résultat. En tout cas, je vois, si vous ne surpiquez pas, ne faites pas une couture comme ça à la machine et puis, ce ne sera pas faire propre. Ah, je viens de vous rejoindre dans votre live et pouvez-vous me dire à double gaz unis et coton. Excuse-moi, je n'ai pas vu ta question, Aurélie. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Moi, ça ne pose aucun problème la couture à la main. On m'a dit donc, Manu, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça mais bon, je le fais parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Alors, c'est où on le surpique à deux, à deux, vous et moi, ensemble, où je vous montre comment on fait la couture à la main. Est-ce qu'on va peut-être j'ai pas mes épingles là-bas ? Je vais mettre une petite aiguille. Hop. Alors. Ah oui, c'est tellement dommage. Ça serait vraiment dommage de finir comme un petit cochon. Bah oui, c'est ça en fait. Puis voilà, après, c'est du tissu même si vous n'avez pas forcément utilisé des tissus très nobles et tout, ça reste quand même du tissu. puis voilà, il ne faut pas faire de gâchis. Puis parfois, il faut mieux y passer parce que c'est un petit quart d'heure. Le point à la main là, c'est un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure en plus dessus. Ou alors, comme je vous dis, il faut surpiquer. Par contre, si on surpique, ce que je ne pourrais pas faire là avec vous, ce n'est pas que je n'ai pas envie ou quoi. C'est qu'en fait, il faut le repasser. Donc une fois que vous en êtes à ce salle-là, il faut le repasser. Et c'est une fois repassé que vous pouvez faire une jolie surpiqure. Si je fais la surpiqure là avec la double gaz qui fait pomper l'oeuvre dans tous les sens, ça ne va pas faire beau. Je vais avoir des plis, des machins et tout. Je vais le repasser. Pas maintenant. Après, quand je serai toute seule pour ne pas vous embêter. Et je le surpiquerai puis je vous enverrai une photo. Est-ce que pour celles qui cousent, ça se passe bien ? Moi, je veux bien à la main car je n'arrive pas à le faire. Ah, ben Céline, je vais te montrer comment on fait le point à la main. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, alors, je vous montre avant avant de faire le point à la main, je vous montre quand même à quoi ça va ressembler. Donc, on a notre siège qui est ici avec la fin qui est comme ça qu'on peut porter ou pointe sur le devant ou façon liseuse. C'est vraiment un siège de printemps, celui-ci. Pas dans la forme mais dans la matière, évidemment. Et c'est marrant parce que l'autre, j'ai utilisé du lin et de la double gaze et il est plus lourd. Tu sais, le tomber, le draper est plus lourd. Mais il est sympa, mais il n'est pas pour moi. Alors, je vais vous montrer comment on fait le point à la main et puis si vous voulez aussi, je vous montrerai comment j'ai ajouté parce que sur l'autre, j'ai ajouté des petites pampilles aux pointes. Bonne nuit, Vanessa. Le bleu, c'est ta couleur préférée. Mais tu vois, en plus. mon aiguille, elle est là. Je vais prendre du fil et on va se faire la tissu à la main. Je vais chercher mes tissus de main, hâte de la faire. Mais moi, j'ai hâte de voir les vôtres. Surtout, n'hésitez pas à les partager et tout. Alors, pour celles qui ne savent pas, on a le groupe des couturières. Donc, ça s'appelle les Cousettes de Pacotie. Donc, c'est le groupe sur Facebook qui est vraiment dédié à... C'est votre groupe, en fait, celle où vous postez vos questions quand vous êtes embêtés, vos blagues quand vous avez envie d'en faire parce qu'on a le droit de rire aussi. Et aussi, vos... Voilà, vos encours ou est-ce que... quand c'est terminé et tout, vos petites... vos petites astuces aussi. Alors, donc... Donc, pour faire le point invisible, alors, on est déjà dans cette configuration-là où on a déjà rentré les tissus à l'intérieur et de haut. Encore mieux, on a passé un petit coup de fer à repasser pour bien marquer l'arête du tissu. D'accord ? Alors, je vais faire mon petit nœud pour commencer. Bon, je n'ai pas une bonne vue, je n'ai pas mis mes lunettes, alors je ne te raconte pas bleu marine comme ça. Ça va aller, ça va aller. Alors, en fait, pour faire un point invisible, il faut faire en créneau. Ça veut dire qu'en fait, on va d'abord piquer comme ça, sortir le fil, aller en dessous et piquer comme ça. Et on va faire des petits créneaux comme ça et après, on va venir serrer. Alors, je vais descendre. Je vais mettre un poids parce que sinon, vous allez encore tomber. hop là. Alors, est-ce que, est-ce que là, vous voyez bien ? Moi, je laisse mon doigt au milieu comme ça. Donc, sur l'arête, je vais venir prendre un peu comme ça. Voilà, pour qu'il fasse la même mise au point parce que, tu vois bien. je suis sortie ici et je vais aller en face. Je reviens, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas avant. Je vais en face et je viens piquer droit comme ça et prendre. D'accord ? Si j'ai décidé de faire les points, je vais dire à peu près de 3 mm, à chaque fois, je vais faire des créneaux de 3 mm. Ok ? Donc, je sors mon filet là. Je vais aller en face et je reprends 3 mm. D'accord ? Ok. Je vais en face. Hop. Alors, je vais te montrer après comment ça donne. Je vais laisser mon doigt en dessous. Je aurais peut-être dû prendre un fil plus épais et de couleur vive juste pour que tu te rendes compte. j'ai l'impression que c'est tout flou en plus. Tu vois, en fait, là, on voit les fil qui passent. Je suis allée. Sortie ici, je suis allée en face, je suis rentrée là, je suis sortie là, allée en face et en fait, tu couds vraiment comme ça en créneau. C'est comme ça que tu avances. Alors, hop. On ne voit pas. mais vous ne voyez pas bien. C'est ce qui me semblait. Pourquoi j'ai l'impression que mon truc est tout gras ? C'est peut-être trop près. Est-ce que tu vois là ? Comme ça ? Comme ça ? Donc là, je suis sortie ici. Mon fil, il sort de là. Donc là, je vais aller en face. il va sortir à 3 mm aussi. Quand tu obtiens cette espèce de créneau et que tu tires après, ton fil disparaît complètement et ta couture est carrément invisible. on ne voit pas très très bien. Ce que je vais faire, c'est que après là, quand on aura fini ensemble, je vais prendre un autre tissu avec un gros fil quitte à prendre un gros fil de laine, tu sais, d'une couleur carrément différente et je te ferai une petite vidéo puis je la posterai sur le groupe. D'accord ? Comme ça, tu verras bien, tu pourras mieux te rendre compte. Alors, je regarde. Ah mais vous avez vu ? Ah ben ça va alors. Je vous ferai quand même la vidéo comme ça pour celles qui n'ont pas eu l'occasion et tout ou qui se posent des questions ou qui ont besoin de revoir comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder tout le... ou aller chercher dans le replay. Ça sera plus facile. Donc, j'ai posé ça. Quand je commence, après je ne m'arrête plus. Je vais finir après. Non, voilà les filles pour ce... Sur la TV, c'est sur YouTube. Ouais, la chaîne c'est sur YouTube. Ouais, ça ne s'appelle pas Cotille. Voilà, c'est sur la chaîne YouTube. J'ai un Chromecast. Ah oui, tu as un Chromecast. Ah oui, d'accord, tu répondais à Josette. D'accord, oui, ok, tu as un Chromecast et ma grossette. On voit bien sur la TV. Ah ben, je suis ravie si tu as bien vu. Alors au moins, au moins, c'est parfait. Ah ben, bonne nuit Valérie. Donc voilà, alors ça, c'est pour la couture invisible que je vais arrêter là et on va passer aux petites breloges. Alors, comme je vous l'ai dit, les filles, Action étant mon magasin pas préféré, non, ce n'est pas vrai. Ce que j'aime bien Action, c'est que ce n'est pas cher. Tu vois, il y a toujours des trucs assez sympas et moi, ça me donne toujours plein d'idées. Et là, par exemple, j'ai acheté est-il là ? Est-il pas là ? Si, il est là. J'ai acheté ce chemin de table à 2,99 et je me suis dit il y a moyen de faire un tuto sympa pour les filles. Tu ne vas pas faire un sac, un truc, un machin en me disant il y a moyen de faire un tuto sympa et tout pour obtenir au final une couture qui t'aurait coûté 2,99 quoi. Alors, donc, j'ai acheté à Action cette petite boîte de Pampilles qui m'a coûté 1,59 € je crois ou peut-être 1,99 € tout au plus. Alors, ils étaient en bleu, elles étaient en rose et elles étaient aussi dans les tons marrons. Et en fait, à la base, je cherchais un pompon de type gland pour accrocher au chèche et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit en fait, ça, c'est carrément parfait parce qu'en fait, on va faire des Pampilles et les Pampilles, c'est vachement sympa. Alors, c'est sûr que quand on va dans certains magasins spécialisés dans les loisirs créatifs, parfois, les Pampilles, ça peut coûter un peu. Bon, maintenant, ça a quand même vachement bien baissé, tu ne veux pas sortir, toi. Bon, mais toujours pas. Pourtant, j'avais tiré la langue de la concentration. Alors, oui, ce rayon loisir créatif pour vous situer dans mon action à moi, il était juste à côté des crochets, des rubans et de la dentelle. Cette dentelle-là que j'ai posée sur les chèches, c'est la dentelle de coton, les filles, je la paye, les prix ce soir, ce n'est pas mon fort, je crois que je la paye 79 centimes les 5 mètres ou en tout cas, je la paye moins d'un euro les 5 mètres, c'est sûr, et c'est de la dentelle, elle est toute en coton et ça, c'est top. Je regarde, elle est en coton en tout cas et franchement, elle est bien, elle est bien. Donc, alors, j'ai acheté ce petit set de pampilles bleus parce que si je fais un chèche bleu, ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait. Alors, comment qu'on fait pour accrocher les pampilles ? Donc, sur nos petites extrémités, on va déjà venir, alors, j'ai pris un fil classique mais je l'ai doublé, le fil est plié en deux, comme ça, il est beaucoup plus résistant. Ok ? Donc, on prend un fil de la même couleur, on ne prend pas du fil blanc si on fait un chèche noir, ça ne va pas faire très, très propre. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris une perle. Où est-il ? J'ai mis une perle et une pampille. D'accord ? Donc là, on va faire la même chose, c'est ce que je vais vous proposer. Alors, je vois là la perle qui va bien. Je pense que ça va être celle-ci. Est-ce que j'en ai trois ? Je voudrais remettre les trois même sur les pointes. Ce n'est pas grave, je vais mettre ces deux-là. Alors, voilà. Sur les petites pointes de côté, je vais mettre cette perle-là et ce petit cœur. il y a des girafes sur mon pansement. Je n'avais même pas fait attention. Ma crapouille, quatre ans, s'inquiète de mon doigt. Elle doit avoir un mal avec son pansement. Oh, petite puce ! Oh, Christelle, l'adorable, ta fille ! Non, regarde ! J'ai des petites girafes sur mon pansement, ça va beaucoup mieux. C'était un petit bobo de rien du tout. Je l'ai juste mis parce que comme ça saignait un peu, je ne voulais pas tâcher les tissus. Donc, voilà, les filles. Alors, j'ai passé ma perle, ma pampille. Et donc, je vais repasser maintenant dans la perle pour faire marche arrière et piquer en même temps un petit peu dans mon tissu. je tire et voilà. D'accord ? Et ça, on va le faire plusieurs fois pour que ça soit bien solide parce que les pampilles suivent un chèche, ça a tendance à vite se sauver. Donc là, alors, dans le sens de, on va dire, monter, je passe par la perle et je sors par la pampille. D'accord ? Et pour retourner vers le chèche, je ne passe pas par la pampille, je saute la pampille, je rentre dans la perle et je pique un peu le tissu. Je passe par la perle et par la pampille. Je saute la pampille, je rentre dans la perle et je passe par le tissu. Et encore une fois, je passe par la perle et par la pampille. je saute la pampille, je rentre dans la perle et je passe par le tissu. Je suis assez répétitive quand j'explique. Ensuite, je fais quelques points pour faire un nœud. Après, vous pouvez mettre une pampille, comme je vous disais, vous pouvez mettre un pompon. Après, vous auriez pu aussi mettre un petit passe-poil à l'endroit de la dentelle ou même sur tout le tour de votre chèche. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. J'ai fait mes trois nœuds. Il en faut au moins trois. Je coupe par un. hop, la petite boucle là. Et voilà. J'ai accroché ma petite pampille à une extrémité de mon chèche. C'est joli, ça fait la différence. Ça fait côté petit bijou, quoi. Alors, tu passes par le tissu juste en revenant. Après, tu peux passer, tu peux piquer dans le tissu plusieurs fois. C'est pas... Oui, exactement, Peggy. Oui, ça fait une finition, quoi. Je ne vais pas le faire sur toute parce que, comme je vous ai dit, je vais le surpiquer. Sinon, après, je vais être embête. C'est vraiment un truc qu'on fait à la fin. On n'allait pas surpiquer après. Bon, là, on pourrait, mais ça sera en battant pour tourner la machine juste après. Hop. et pour celui-ci, j'avais... Et après, pour le... Donc, pour les côtés, pour les pointes sur le côté, je vais en mettre des petites. Et pour la pointe du bas, j'en mettrai une un petit peu plus grosse. C'est ce que j'ai fait ici. Ou ça, c'est sur la pointe du bas. Et ça, c'est sur la pointe du côté. Voilà, les filles. Encore une raison d'un action. Non, mais exactement. Et d'ailleurs, d'ailleurs, en parlant d'action, j'y suis allée parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Je me suis dit, c'est l'occasion. Où est-ce que je l'ai mis ? J'ai acheté aussi ça. Et je me suis dit, je vais le dire aux filles parce que ça peut aussi donner des idées. Non, moi, j'aime bien les astuces pas chères. J'aime bien ça. Je trouve ça cool. Il est où ? J'avais préparé exprès pour vous le montrer, je n'ai pas le retrouvé. Non, mais c'est un sketch. Est-ce que j'ai mis ? Décidément, non, non, mais je n'ai pas le retrouvé. Oh, zut ! Flûte de bouche. Pourtant, j'avais préparé et puis j'ai dû le bouger en me disant je vais le mettre là pour après puis j'ai dû le bouger puis je l'ai perdu. j'ai trouvé je cherche en même temps encore j'ai trouvé à Action une nappe une nappe que j'ai payée 9,90 elle est 100% coton elle est effet lin et je trouve que ça joue trop ça le fait trop et je me suis dit en plus, elle mesure 150 par 2,50 m de long donc tu vois au ratio ça te fait moins 5,00 m moins 5,00 m donc franchement ça vaut trop le coup et elle est effet lin et elle est couleur un peu nude et elle est vraiment magnifique ça me tracame de ne pas la trouver d'ailleurs parce que je l'avais préparée je voulais même retirer l'étiquette et je me suis dit ben non je vais laisser l'étiquette pour que les filles elles le reconnaissent si elles veulent le prendre en magasin et je ne sais pas ce que j'en ai fait ça t'as une hypothèse c'est pas grave je ferai une photo je vais pas vous en mettre plus que ça c'est pas grave je vais la retrouver là parce que ça m'agace de ne pas la retrouver je vais la retrouver là et je vous ferai une photo et tout mais vous verrez franchement l'effet il est la couleur elle est légèrement moins rosée que celui-ci quoi qu'encore à la caméra il rend pas rosé du tout par contre l'effet lin il y est quoi il est vraiment sympa et 9,90 m pour faire un chef ça peut être aussi super sympa donc c'est la petite astuce action à pas cher ce qui te fait au final il te faut 70 cm si tu veux un petit chèche ce qui fait qu'en fait ton chèche il te revient pas très très cher donc voilà trop mignon le je t'aime non mais oui c'est ça c'est on se crie je t'aime en permanence tu sais ils vont aller bisous je t'aime bisous je t'aime bisous je t'aime c'est tout le temps t'as vu mon truc non mais je t'aime c'est cool mais ça l'a pas retrouvé ma nappe pour autant non je plaisante moi t'embête mon chéri j'ai acheté les lots de 14 rubans de 1m50 pour moins de 2€ c'est super oui Yves Lise des petits rubans de chez Action je les ai acheté aussi ouais ils sont ils sont sympas pour faire de la pacotille c'est tip top pour faire du vêtement je sais pas si je les tenterais après peut-être que toi tu as tenté mais pour faire de la pacotille ouais c'est vrai que c'est nickel ils sont super jolis ces petits rubans là pouvez-vous me dire où l'on trouve votre tuto le tuto du chèche alors Sandra le tuto du chèche tu pourras excusez moi je dis des commentaires là mais je vous réponds pas n'importe quoi Sandra le tuto du chèche tu pourras le retrouver en replay donc sur la page pacotille ou sur le groupe les cousettes du pacotille et demain il sera aussi disponible sur ma chaîne Youtube avec toutes les explications qui vont bien voilà on a fait la queue dehors heureusement il faisait beau bah écoute Julie je suis passée à Mondial Tissus j'ai pas trouvé ce que je voulais je suis à la maison dans le tissu j'ai trouvé mon bonheur et après je suis passée vite fait à Action pour trouver justement ces petits pompons ou des petites pampilles et il n'y avait pas un chat il n'y avait pas un chat il n'y avait personne à Auchan il n'y avait personne donc c'était plutôt sympa parce que sinon je ne me serais pas arrêtée moi je suis à j'évite carrément les magasins et tout quand il y a trop de monde donc non franchement il n'y avait personne on en est profité quoi mais ils ont déjà été quand même pas mal pillés demain c'est Direction Action hop 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 mais exactement j'aime bien que tu me l'offres il est trop beau de toute façon tu as l'autre pour ta maman mais je vais le garder pour moi tu vas en faire encore plus joli je suis surilise en plus alors je vous lis en même temps pas retourner à Action depuis la fin du confinement bah moi c'était la non j'étais retournée bah après il était resté ouvert j'étais retournée entre deux pour acheter des trucs pour les travaux pour acheter des trucs de bricolage ouais de la peinture des rouleaux des rouleaux de peinture etc et tout j'étais retournée que pour ça puis là bah c'était l'occasion je suis passée devant il n'y avait personne je me suis dit bon je vais voir et puis je suis tombée sur sur tous mes 13 ans mais je suis déçue parce que j'ai perdu ma nappe comme une quiche mais bon ouais je vais prendre une photo après puis je vous montrerai ça fait plaisir de vous revoir en live ah c'est gentil Céline merci merci alors à la fin du mois je craque pour certains t'études oh c'est sympa ça Manu au bout de 15 lavages il n'a pas bougé de quoi tu parles Émilie attends j'ai tenté un vêtement et j'ai fait la boucle pour fermer les gilets ah donc tu as utilisé les petits rubans d'action pour fermer les gilets ils n'ont pas bougé au bout de 15 lavages ah bah c'est top bah merci de l'info bah tu vois on peut utiliser en plus la petite tortue et le tuto du col XL ah bah tu vois Manu le tuto du col XL par contre je te le déconseille avec des en version printemps parce qu'il va être tout rap plat plat il va pas être joli donc ça par contre je te le conseille vivement pour cet hiver doublé avec du polaire ou du drap de laine et tout mais pas pour pas pour le printemps mais voilà le tuto du col XL vas-y un peu top plaisir alors mon fils de 18 ans me le dit tout le temps bah tu vois alors je regarde en même temps mais écoutez les filles voilà ça va être ça va être tout pour nous ce que je vous propose c'est que comme vous êtes restés nombreuses jusqu'à la fin j'ai fait à gagner un patron de couture à l'une d'entre vous ce soir parmi mes parmi mes patrons de pacotis donc si vous êtes ok je vais faire un petit tirage au sort pour savoir qui a gagné son petit patron de couture alors le tuto du panier de rangement pacotis le tuto du patron du panier de rangement il est sur youtube il est en vidéo mais j'ai pas pu mettre le son donc j'ai préparé je suis en train d'ouvrir ma boutique enfin le site c'est la boutique en ligne mais je suis en train de faire le site avec la partie blog tuto etc et en fait ça sera dedans j'ai pas pu ajouter de son sur ma vidéo je pense que c'était lié au même souci qu'il y a eu tout à l'heure et le son ne me fonctionne pas et de ce coup là ouais en fait j'ai prévu un petit calculateur de panier et tout pour mettre avec qui va bien mais le tuto il est déjà sur youtube par contre du panier de rangement alors les filles c'est parti alors hop Christelle Camus Christelle Camus es-tu encore là on a perdu du monde entre temps alors c'est gentil à vous de faire oh ben non mais c'est en drame moi ça me fait plaisir vous êtes resté avec moi on est encore une petite centaine là c'est quand même cool non Christelle Camus es-tu là oui elle est encore là Christelle mais super mais écoute Christelle t'as choisi un patron au choix sur la boutique en ligne ici donc c'est un patron au choix parmi tous les patrons de pacotis donc voilà tu m'envoies un petit message et tu me dis le patron que tu as choisi et je t'enverrai un petit code promo pour le télécharger gratuitement depuis la boutique en ligne donc voilà les filles ah mais oui ben oui la crapouille qui s'inquiétait pour ton doigt oh ben tu lui diras merci à ton petit coeur c'est gentil ben tu vois regarde mais je suis ravie pour toi parce qu'en plus Christelle Camus il me semble que je ne t'avais jamais vue avant ou alors tu as changé ta photo de profil parce qu'en général moi je vous reconnais avec vos petits avatars enfin je vous reconnais je ne vois pas les dessins mais c'est à peu près les couleurs et les prénoms en fait je ne regarde pas jusqu'au bout donc en fait j'arrive à voir qui est toujours plus ou moins là et Christelle je ne me rappelle pas ou alors tu as changé ta photo de profil donc voilà enfin bref je parle je parle je parle mais sur ce je pense que je vais vous laisser je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous raconter j'espère qu'en tout cas ça vous a plu que ce tuto vous allez le faire pour vous pour vos mamans vos tatas vos mamies ou vos enfants ou vos maris parce que c'est dommage Julien il n'est pas là il est en train de bricoler dans le jardin oui je sais il fait noir mais il travaille encore dans le jardin il bricole je ne sais pas ce qu'il fait mais il bricole encore dehors et j'aurais voulu vous le montrer sur lui parce que même cette forme là ça convient aussi à un homme mais c'est pas grave quand il sera rentré et puis quand il sera tout propre je lui mettrai le chèche je prendrai une photo puis je vous montrerai le rendu que ça donne pour un homme donc comme ça voilà ça reste un chèche mixte donc voilà les filles sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à très vite pour la sortie des nouveaux patrons des sacs à dos et la sortie des nouvelles choses qui vont arriver aussi dès la semaine prochaine mais je ne vous en dis pas plus à tout bientôt les filles bonne soirée des gros bisous et à la semaine prochaine salut 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 salut